Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio— Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sinon, j'étais le fiff de la ville. Oui, c'est ça qui arrive. Je sais que je ne suis pas fiff parce que je pense à des dames tout le temps, mais si tu vois, comme ça m'est arrivé quand j'ai eu une, mon père, un moment donné, avec son frère, il avait tué un orignal, et j'en ai déjà parlé au show, il est arrivé dans le pécop, dans la boîte du pécop, il y avait l'orignal dedans, comme coupé en deux, ouvert. Je voyais toute la musculature et tout ça. J'ai vu tout ça, puis c'est fait comme... Je n'aime pas ça, ça. Je ne rime pas, mais je savais que... Je ne voulais pas, mon père était super stocke d'avoir tué un orignal parce que c'est vraiment un amateur de chasse et aussi de pêche, donc je n'allais pas ruiner sa patente. Ton affaire, c'est vraiment con. Oui, je ne veux pas gâcher son fun. Il s'amuse, il aime ça. Déjà que tu étais le petit chif qui aime les BD dans la famille. Exactement. Déjà qu'il y avait... Je pense que je me souviens à dessiner des filles, il a fait « Ok, ça va être carré. » Tu dis « Superman » deux minutes. Tu sais quoi, par exemple, au début, oui, si tu remplis ton sketchbook de « Superman » puis de « X-Men », années 90, les Jimny sont tous hyper masculins puis « shiny » puis « sexy ». Peut-être qu'il y avait une époque où il était comme... Peut-être qu'il dessine beaucoup. Mais quand il dessine des dames qui étaient assez démesurées vu que je n'ai pas des bons skills dans la famille encore, là, il va être plus correct, peut-être plus content. Mais bref, sinon, pas pour le règles de « Redneck ». Je les aime, c'est dans mon sang. Je suis partiellement « Redneck ». Moi aussi, dans le fond. Mais tu sais, on a évolué. Mais c'est vrai que tu es bronzé dans le cou en plus. Oui, c'est vrai. Des fois, je porte un col roulé puis je souhaite cacher mes racines. Mais quand le soleil sort, mon cou rougit en plein milieu. Là, c'est comme... Yannick. Oui, c'est à mon tour, c'est à mon tour. Grincheux. At Grincheux. Je vis avec Cisco-là qui est une fille. Une fille, quoi faire? Non, c'est pas ça qu'il dit. Ah, c'est très drôle. Par contre, c'est vraiment... On a tous ri. C'est vraiment drôle. À vraiment bien passer. Il m'a tout édité votre silence. C'est comme ce bout-là. Je comprends rien. Qui est-ce qui a un accent? Les Français ou les Québécois? Eh bien, Grincheux, c'est les deux. C'est les deux qui sont formés de par d'où ce que tu vis puis à chaque place, il y a des accents qui se forment, peu importe. Fait que c'est les deux. C'est tout le monde. Tous ont des accents. Voilà, c'est réglé. Ouais. Ah! C'est l'ex... Je puis j'ai un sujet. Ouais, mais... À moins que tu as quelque chose à dire, à rajouter de plus. Non, ben... À quoi bon? À quoi bon? Alors, on a... Stéphane Deguire qui nous demande les gens qui sont lourds avec du monde qui connaissent peu dans le style qui te raconte que leur mère les a abandonnés à la naissance après que tu lui as demandé si ça allait bien. À l'université, on avait une fille qu'on connaissait qui on l'appelait Alarme parce que d'après elle arrivait je ne sais pas quoi sa vie qui passait puis... Tu sais, c'est toujours... Donc, semaine 1, par contre, sa vie là qui est comme... Tu sais, un peu à nuage sur sa tête tout le temps puis t'es trop plat, trop triste. Donne-moi un exemple de McStory qu'elle t'a donné vraiment... Ah, man! Ça pouvait être aussi lourd que t'as passé genre de comme... Ah, il mène je connais ma mère puis la troncée de l'histoire de quoi je connais sa mère qui a plus de gaz à monter, là, tu sais. Puis les deux pour elles ont le même downer level, tu sais. Fait que là, c'est toujours... Ah, man! C'est vraiment désagréable. Moi, sais-tu quoi? Je suis capable de... Oui, je comprends, là. Puis ça me gosse, moi aussi. Mais encore plus gosses anxistes et du monde que quand tu leur racontes de quoi, là, ils reviennent tout ça à eux autres puis ils sont comme Ah, ça me fait penser. Oui, ça t'est arrivé ça souvent aussi. Oui. J'en... J'en ai dans mon entourage puis je peux pas m'en débarrasser. Parce que c'est tes enfants fait que... C'est tes enfants! Non. Parce que c'est autre chose que des amis. Ta blonde. Non, ben non. Ta mère. Ben non, arrêtez. La blonde à ta mère. La blonde à ma mère? Tu voulais dire la mère de ma blonde? Oui. Non, non, non. C'est... C'est du monde qui sont là puis que je peux pas m'en défaire. Mais voyons, il faut que tu dise c'est qui? Oui, c'est là, là. C'est là, là. Non, non, mais c'est des membres de famille éloignés qui font que tu vois pas souvent... T'es cuisine? Ben non, mais en vrai... Arrêtez, non! Tu vois que tu vois que tu vois ton vie, on n'est pas toujours dans la vie en train de parler de nous-mêmes. On entend que les gens nous posent des questions. L'être humain normal qu'on aime côtoyer, il est fait comme ça sinon on veut pas le voir. Ben, c'est ça, t'attends de faire poser des questions, tu t'en fais jamais poser fait que je vais en poser une puis là, un moment donné, ça va être à mon tour, tu sais. Ben des fois, ça revient juste jamais. C'est jamais ton tour dans la question. Ça, de l'attraper à pas puis dire, ah, ben coudonc, ah, ben là, ça me fait penser puis c'est... Ah, non, ça, ça, ça me tue. Seulement, ce moment, des fois, c'est juste... C'est la seule façon de communiquer qui connaissent, ben là, je vais parler de ce qui m'arrive, voir ce qu'il se passe puis c'est tout le temps une affaire. Le fait que c'est une affaire vraiment tout le temps triste en plus... Non, mais des fois, c'est juste plat puis le rarri fucking a rien mais ils font juste comme... Ils sont plus du monde sur palais avec les silences, peut-être. Des fois, moi, ce que j'ai dit, c'est la compétition de l'affaire triste à tout le monde, genre. Des fois, c'est comme une histoire plat que t'es arrivée. Puis, hey, man, moi, c'est bien que ça, ton affaire de main est scrappée par Manif. Écoute, moi, un jour, j'ai passé trois semaines dans la chaise roulante à chaque fois. Non, mais... C'est normal, mais moi, c'est ça qui est pire. Les gens qui veulent le garage, qui ont toujours vécu pire, qui ont vécu plus flyé. Ouais. Parce que c'est pas un... La vie, c'est pas un concours de drame non plus. T'as-tu vu la voix, il paraît que... Ouais, ben là... Ça, c'est drôle. Ouais. Mais ils savent chanter aussi, au moins, ils ont une autre qualité. Ben, l'as-tu vraiment écouté? Non, ok. J'ai pas écouté ça, non. Et voilà. Oh, c'est à mon tour. Ghostman Girard demande... Bon nom, bon nom. Mais il y a marqué J-R devant, mais je sais pas que... J-ignore. J-ignore. J'osais pas. À quel moment avez-vous eu le plus peur dans votre vie? Bon, ben moi, c'est facile, hein? Bon, vous voyez, je pense que c'est tantôt. C'est tantôt. Tantôt. Non, non, c'est clairement manifestation. Là, même si j'ai eu très peur de toi, quand la première fois que je t'ai vue, j'ai fait le saut. Je pensais que c'était un zombie parce qu'il y a vraiment les cheveux... Puis on avait un décor de zombie. Oui, j'ai vraiment eu peur. Elle nous a invitées par souvent de... En bas, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de Resident Evil puis que c'était pas un... Oui. Oui, vraiment. Mais à la manifestation, tu as eu peur? Oui, j'ai vraiment eu peur. Peux-tu vous décrire un peu cette expérience-là? Ben, tu sais, comme quand tout va trop vite, mais en même temps, ça va lentement. Puis on dirait que je pensais à rien. On dirait que j'étais juste niaiseuse. Puis j'étais comme je vais m'enfuir, je vais m'enfuir. Tu sais, comme dans un film. Je pensais que j'étais à la guerre, on dirait. Mais tu sais, c'était juste sur la rue Amherst. C'était tellement poche. C'est quoi la masse de police avançant? Avancer avec des matraques puis ils lançaient des bombes qui revolaient puis qui explosaient. Ça explosait puis il y a même une affaire qui est pognée en feu à un moment donné. Puis les gens se vissaient sur leurs jambes qui, leurs yeux étaient comme tout dégueux. Mais voyons, c'est le chat de bataille. C'était un chat de bataille. C'était dégueulasse. Il y avait comme 450 personnes en plus. Je ne peux pas croire qu'elle a fait ça. Puis je me suis cachée dans un petit coin avec une madame puis son chien. Puis j'étais comme est-ce que c'est correct si on est en sécurité? Puis elle a dit oui, oui, oui. Puis là, on a entendu pioum! Puis là, il y a eu d'autres bombes qui ont exposés autour de nous puis elle a dit OK, non, il faut qu'on s'enfuit. Puis j'ai vu la clôture. Puis moi, je ne m'en étais pas rendue compte. J'avais des mains pognées. Ben non! Je suis trop rassurée. Je suis trop rassurée dans ça. Ça a juste fait ça. OK. Ben, pour ceux qui... À la maison, vous ne voyez pas, mais Rosalie, premièrement, a un monote qui a un chapeau de forme. Sa main gauche est enjoubonnée de ce qu'on appelle communément une catin. On appelle ça de même. Une catin? Ben oui, c'est une catin. Je pensais que c'était une prostitue, ça. Aussi. C'est une poupée en général. Une poupée aussi. Non, mais quand tu te fais emballer comme ça la main ou... Non, mais j'ai une catin. Juste pour dire qu'on n'est pas à l'émission des docteurs ici. Oui. OK. Mais à coups de pain. Emic, as-tu une anecdote de peur? De peur? La dernière fois que j'ai eu vraiment peur, c'est que quand je... Je crois que je montais ce 10 podcast dans la sécurité de ma maison et que je portais mes écouteurs et que ma copine pensait que je l'entendais alors qu'elle arrivait derrière moi et elle... Ah non! J'avais tendrement touché mon épaule et... T'avais tes fonds sur la tête puis elle me touchait par en arrière. Oui, c'est ça. Mourait sur le champ. La première fraction de seconde que j'ai eu... Tu sais, j'ai pas entendu rentrer. Fait que la première fraction de seconde, j'ai comme vu une onde en arrière de moi parce qu'elle a projeté sur le mur. Oui. Et après, elle m'a touché... L'autre rencontre, elle m'a touché puis là, j'ai fait... Ah! Et ça, elle n'a pas entendu pas. Fait qu'elle aussi, elle a crié, elle a fait leur saut. C'est cute! On s'est toutes les deux faites faire le saut et c'est la fois la plus récente que je me rappelle d'avoir vraiment peur. À se pleurer? Non, à se pleurer. J'étais couché seul dans mon lit, dans ma chambre, en haut, dans la maison familiale, à Amos, déjà là, la chienne. La ville qui nous a donné l'œil du puits. Oui, et toi et moi. Et je m'en allais m'endormir, je suis assis le bord, couché sur le côté, le visage face à la porte, donc le dos face... le dos au mur, dans le fond. Je m'en allais m'endormir et j'ai senti dans mon dos. Fuck! Comme genre toc, 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 un doigt, là. C'était qui? C'était quoi? Je ne l'ai jamais su, je suis parti à la course pour aller me cacher dans le chambre à mes parents. Ben voyons donc. Et là, moi, sur le coup, je pensais que c'était quelqu'un, tu sais, dans ta tête de petit gars, il y a un fantôme dans ma chambre qui me fait toc, toc, toc dans le dos. La seule explication que j'ai à ce jour, c'est genre, il y a un air qui m'a sauté entre deux omoplates puis je pensais que c'était quelqu'un qui me touchait, mais j'ai vraiment eu la chienne de ma vie. Tu le racontes maintenant, je suis un adulte et j'ai peur. C'est pas qu'anti, c'est qu'un aldé, m'a-t-on. Ouais. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a s'entendu. Ouais, je pense que c'était vraiment bien facile. Je ne l'avais jamais pensé. En fait, je ne t'écoutais pas avant que tu parlais, je pensais juste à mon anecdote. Écoute, clairement, la mienne versus la tienne, ça valait la peine. Ça n'a rien manqué. Dans votre podcast, vous avez un soundboard, mais nous, on n'en a pas, mais tu as trouvé une façon de... c'est exactement ce que j'aurais dit. Ouais, c'est l'expérience, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tous ont terminé leur bravage? Oui! Ben, on va terminer ce segment maintenant et puis on revient à l'autre côté de ces messages. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à la 3 bière. Laissez un beau commentaire. Cette semaine, on est dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez. Appuyer 3 bière encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnu, d'apparaître sur la première page de iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. 5 étoiles. Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à 3 bière. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à 3 bière, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comiques, vous achetez des parties d'ordinateurs, vous vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur 3bière.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça ne change rien pour vous. Ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire 3 bière et des trucs comme ça. Si vous magasinez-la de toute façon et que vous saurez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur 3bière.com Simplement aussi allez au 3bière.com slash Amazon et slash Amazon, les deux marchent aussi. Pierre-Luc. Oui. C'est maintenant le deuxième segment. Oui, j'ai une pigée, moi. Tu as pigé de ratte-là. Oui, j'en ai deux, moi. Je vais pas vendre ma bière. Tu en as sorti deux. Oui, mais non, c'est à toi, Yannick. C'est à moi qui a puissé à moi de pigé. Non, non, c'est à toi. C'est à toi? OK, on ouvre notre autre métropole, une lager. Elle est bonne, la métropole. Oui, surprenant, c'est ma première métropole. Merci. Si l'émission Relevé le défi avec Gaston Lepage existait encore, quel défi releveriez-vous? Wow, d'abord, si cette émission-là existait encore, je serais le premier à l'enregistrer et à l'écouter à tous les jours. Mais après, question numéro 1, iriez-vous? C'est quoi? C'est 500 piastres? Non, je n'irais pas là. Je l'écoutais. 500 piastres faciles. Je pense que je n'ai pas le référent parce que je suis trop jeune. Oui, Relevé le défi, c'est une émission avec Gaston Lepage et puis, c'était comme ça passait à l'époque où il y avait toujours des quiz comme à 4-5 heures. Oui, fin d'après-midi. Fin d'après-midi, tu vas venir de l'école et tu écoutes une batch de quiz avant les nouvelles puis à TQS. Ça, c'était V avant. Il y avait une émission avec Gaston Lepage qui s'appelait Relevé le défi où n'importe quelle qui dame était invitée à relever des défis. De son choix. Alors, tu arrivais là-bas et tu me disais « Mon défi, c'est de me donner 10 coups d'orange dans la face pour les gars qui n'ont plus d'une arange dans le discours pour être un grand défi. Il y avait des fucking drôles comme le gars qui se donne des coups de poils à frire, synthèse. Moi, je suis capable d'éplucher 50 clémentines dans 3 minutes. Mais il te les décollisse et il n'est pas capable de les éplucher comme du monde. C'est ça, sur YouTube, tu peux trouver ça. C'est malaisant. Écoutez ça aujourd'hui avec tout notre background télévisuel de 2015. C'est comme « Voyons donc, ils ont mis ça en ongle. » Après, après, t'as vu 0 à 1000. Ah, c'est revenu. Ouais, genre. À cause que ça, ça crée les gens qui vont à l'arbitre finalement. S'il y avait un vil défi, ces gens-là pourraient se créer des défis et bien et mieux vivre. Ils ont juste déplacé la crowd de nation à l'autre. Pause l'arbitre parce que moi, j'aime bien ça, sérieusement. La mauvaise télévision, j'aime vraiment ça. Oh, retire tes paroles. Je veux dire, oui, t'aimes ça, mais la mauvaise télévision, par exemple, ça, ça ne marche pas à cette table-là. La merveilleuse télévision. C'est la marve de Veilleux. C'est tellement marve que c'est bon, t'sais. Puis, elle arbitre à la fin, t'as le genre de gens qui viennent témoigner avec la fichette d'affliction, tout ça, t'sais. Puis, à la fin, ce qui m'impression le plus, c'est que la fille qui fait une entrevue avec eux, avec son micro. 4-20. Oui, elle fait son entrevue avec eux, avec un micro dans les mains, mais les deux sont mic'és, tabarnac. Les deux sont mic'és, mais sinon, moi, un défi que je serais capable de relever, dans la vie, je suis comme ça, que mes amis me trouvent bien bizarre. Je n'aimais pas de désodorisant. Oui, c'est drôle, ça ne peut pas être un défi, je ne pourrais pas faire ça à la télé. J'assume que tu ne pues pas. Mais, puge. Je ne sais pas, moi, je ne sens rien. Comment? Ah, c'est rien, c'est un osmic. Je te prends pour acquis. Je ne pues pas, je transpire à peine, même quand je fais du gros exercice physique. J'ai couru un demi-marathon avec ma blonde il y a deux ans, puis pendant qu'on était au fil de départ puis qu'on jagged à notre partie, j'ai eu une draphe de swing puis je disais à ma blonde, Chris, il y a déjà quelqu'un qui pue le Chris. On n'a même pas encore commencé puis il y a quelqu'un qui pue déjà. Puis ça m'a fait penser, hey, c'est vrai, je n'ai pas encore, encore une fois, je n'ai pas mis de déo puis je ne pue pas et je transpire à peine. Si pour vous, j'ai un bâton de déo chez nous, je m'en mets peut-être deux fois par année pour la forme, genre à Noël parce que je mets du beau linge puis je veux comme sentir quelque chose de bon, mais si je ne l'en mettais pas, personne ne s'en rendrait compte. Toi, tu es encore sur le même speed stick depuis longtemps. Ah oui. Il était probablement, en fait, c'est quoi, à chaque fois que je vais pour m'en acheter un qui est arrivé genre deux fois dans ma vie, il n'existe plus. Il faut que je me réinvente une nouvelle saveur de dessous de bras. Il faut toujours que tu te réinventes de le facturement. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'imagine que c'est quelque chose. Je me rappelle des défis favoris, par exemple, que j'ai eu à relever le défi. Il y avait un homme qui prétendait pouvoir se péter, se bosser des cannes de soupe sur le pouce. Il mettait son pouce sur la table, essentiellement, puis il y en avait des coups de canne dessus. C'est peut-être qu'il peut casser comme il peut bosser de la canne. Ce qu'il a fait, ce qu'il faisait, directement après lui, Gaston Lepage l'a essayé et a hurlé de douleur. Il y a probablement fait l'équipe, mais tu sais, Gaston Lepage, des fois, il essayait de faire les défis lui-même et souvent, il réussissait. Oui, dans 4 secondes. Il amenait de la honte sur la personne qui s'essayait. Des fois, les gens, ils arrivaient là et il manquait leur propre défi et ça me faisait capoter à chaque fois. J'avais comme 8 ans et je me commande un loophole de la patente que même moi je vois. C'était petit et on savait que ça n'avait pas de bon sens. C'est un peu comme le show, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je viens d'avoir un flash, je pense que ça s'appelait quelque chose comme Fais-moi rire. Oui, à TVA, animé par Martin Mars, je ne me trompe pas. Non, ce n'était pas René Simard. Oui, René Simard, c'était René Simard, C'était juste comme, Rosalie, je te l'explique parce que tu n'as visiblement pas connu ça. C'est des humoristes, mais genre vraiment il y a 20 ans. Putain, McLeod est là. Oui, puis Mario Jeanne dans ses débuts. Mario Jeanne était de la relève, genre. Puis là, il y a des badauds, des gens du public, ils veulent participer. Le jeu, c'est, il faut faire rire la madame. Puis elle, son but, c'est de ne pas rire pour gagner, tu comprends? Tout ce que ça donne, c'est un mauvais show d'un humoriste qui débute, qui essaye de compter des jokes pas trop bonnes puis que la femme ne rit pas parce qu'elle veut gagner. Donc, des hostes de malades. Tu sais, c'est un Martin Mars, il a début de cheveux dans le temps, puis pour faire rire, il a commencé à 60 secondes, parce que c'est pas long, tu peux rien installer en 60 secondes. C'est juste des cabotinages vraiment pas bons. Comme, tu sais, le faire que tu te mets une balleuse dans la face, une souffleuse en neige dans la feuille dans la face, tu sais, c'est ça pendant comme une amère de temps, puis c'est juste comme honteux. À un moment donné, il voulait donner des chances, il a ramené des personnalités qui riaient facilement, tu sais, six ans de la pointe, puis ils jouent ici dans la rue, tout ça. C'était gênant. Puis ça marchait même pas avec eux, fait que c'est comme juste triste. C'est juste comme, en terron de carrière du humoriste, c'est juste ça. Je me rappelle, à cette émission-là, tu sais, René Simard, il riait trop de toutes les jokes. Ben oui. Même étant jeune, j'ai comme, comment on peut le faire avec son affaire? T'es pas comme à la radio, Il y a une humoriste plate, un animateur qui se transforme puis une participante qui rit pas. Ça donne un ose chaud-fucké. Ouais. Puis toi, tu fais ça dans la vie, t'sais, t'es tautaire, mettons. Puis mettons, toi, dans la vie, tu fais des concepts puis ça marche pas, tu sais. Puis tu repenses à ça puis tu te dis, Chris, il y a quelqu'un qui dit oui à ça. C'est exactement ça. Comment ça, les producteurs ont acheté cette affaire-là? c'est l'époque. Il y a 20 ans, c'était plus facile. Tout pouvait alerter. Il y avait moins d'offres. Les mordus. Mais c'est aussi une époque où les gens étaient pas trop choqués par tout. Si quelque chose ne marchait pas, ça ne marchait pas puis c'est plus grave que ça. Aujourd'hui, quand ça ne marche pas, oh mon Dieu, c'est mis chaud. Ben oui, mais les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Tout est autour de ça. Oui. C'est à mon tour? Oui. Oui. Je pige, j'étais impressionné de voir que vous avez vraiment un vrai sac avec des vrais sujets. Moi, je me disais, ils inventent ça. Alors, on a Fanny Grégoire qui nous dit pour ou contre le retour de la mode des couleurs fluo. Moi, je suis pour. Oui, non. Ben, je trouve ça cool au bout. Un petit bracelet qui pop, là. Non, non, un chandail jaune, là. Un chandail jaune, des souliers oranges. POP! Non, non, ça, c'est non. C'est... T'as juste l'air de triper sa tectonique genre dix ans en retard. Ah oui? Loser, loser. Ah, ben, je me sens avoir le point de vue de la jeunesse. Non, non, c'est le point de vue de la jeunesse puis d'une femme, là. OK. C'est... Je vois un gars avec un chandail jaune plus haut, c'est dégueulasse. Parce que tu ne sais pas s'il est en avance ou s'il est fucking en retard. Fait que c'est non. Tu peux savoir parce qu'il est ironique en plus, des fois, les gens qui font ça. T'as le niveau 3 d'ironie. Oui, oui, le niveau... Tu te calmes sur l'ironie aussi, là. Non, mais ce qui va donner l'aspect s'il est en avance ou pas, c'est le reste. C'est un couple en gueule qui met avec Paul. Non, mais s'il est en patte d'éléphant et qu'un chandail fluo, tu te fais comme caler s'il est late, là. Mais s'il a un aussi beau look, le gars que tu vois avec un chandail orange, tu ne dis pas comme wow, c'est hot. Non, c'est... Il ne peut pas mettre... Il ne peut pas mélanger non plus les styles. S'il mélange le style gentleman avec un chandail fluo, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Il lâche le chandail fluo, là. OK, on a fait l'auto. Oui. On a réglé la question. Je suis content qu'on avance des choses ce soir, après. Fanny, un sujet, elle était avec nous à la lutte récemment et en en parlant sur le podcast La vie secrète des geekettes. La fille qui vient nous poser cette question-là à le podcast. Oui. OK, un commercial showminique sur Twitter demande pourquoi photographier sa nourriture et la diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la bouffe en photo ? Faites-vous ça, numéro un. Je l'ai déjà fait. Je ne le fais plus parce que ça fait un peu « Regardez-moi, je suis là, je mange ça ». Mais à l'époque, c'était pour ça qu'on le faisait. C'était pour montrer au monde ce qu'on mangeait et qu'on était donc hot d'aller à ce restaurant. Qu'est-ce qui a fait que tu arrêtais, un moment donné ? T'es arrivé et t'es fait « Ah, non ». C'est devenu hot. Un moment donné, je pense, de faire ça, les gens jugeaient. Je le fais, mais je ne le publie pas excepté quand c'est du poulet frit. Je publie juste mes photos de poulet frit. Ben, c'est ça, je t'aime. Tu les gardes, tes photos, tu les manges. C'est un album de bouffe, c'est quoi ? En fait, c'est parce que moi, j'ai toute mon affaire de iTunes, de iTunes, puis là, j'ai toutes mes photos puis c'est juste, ça fait partie, je prends des photos aussi quand ma blonde est foudie, fait que là, elle a choisi les places qu'on va. Fait que là, si on mange quelque chose, il y a de l'air nice, je prends une photo, fait que quand je flippe à travers, je me dis, oh, on a mangé ça, c'était le soir-là, c'était le soir-là. Moi, tu vois, j'ai pas besoin de ça. Moi, dans la vie, j'ai zéro mémoire, ça pourrait m'aider ce que tu viens de dire, mais ma blonde, pour balancer, elle a une super mémoire puis elle est capable de me dire, tel restaurant, il y a trois ans, c'est ça que j'avais mangé puis j'avais aimé ça. Fait que tu sais, j'ai mangé ça. Ben aussi, c'est comme ma référence, j'aime ça dessiner des affaires, fait que tu sais, ça c'est un beau plat de soupe ramène, je le prends en photo, Colin. Pour le dessiner après? Euh, ouais. Je dessine de la soupe? La bouffe, c'est remarquablement dur à dessiner, sérieux. Si tu veux que la bouffe ait de l'air bonne, il faut que tu fous de la soupe. Ben ouais, il y a vraiment des congues patentes dedans, c'est plus, on fait de dessiner. Mais bref, aussi, je proclare mon amour pour le poulet frit sur les réseaux sociaux, alors quand j'en mange, pas du colonel ou Popeyes ou peu importe ailleurs, je prends en photo mon poulet frit. Ouais, ben poser son poulet frit puis le mettre sur les réseaux sociaux, ça a un autre message que poser mon assiette quand je vais aux 400 coups, mettons, tu comprends? Toi, tu veux, tu sais, c'est plus, ça met dans la rigolade puis c'est funny. C'est le troisième degré. Ouais, puis tu mets des filtres puis là, t'es funky dans ta panure. Ouais, puis mets l'eau au faille puis comment on dit. Ouais. Mais moi, en fait, moi ce que je fais, c'est que je fais ça quand je fais quoi d'un peu weird, comme mettons, récemment, je suis en visite d'un grand restaurant, il s'appelle Costco dans ce côté. Il est plus temps-là. Parce que j'en ai fait mon ami, moi j'ai pas ma carte malheureusement, je suis pas membre, mais moi mon ami il l'est puis ce qu'on fait souvent, souvent, on fait des fois c'est que on va se plancher chercher un poulet, après on se commande une poutine, deux poutines puis on va défait le poulet puis on le met dedans. Ça m'écoeure. Puis ça, ça va virer une photo, j'ai cuisiné. Ça, ça revient à ta folie de comment je mangerais bien quelque chose qui me beurre puis qui coûte pas cher. Ça aussi, oui, en effet. En effet, ça nous coûte 13 pièces à deux puis on est fucking bourrés puis là je suis comme assez fier de ma chotte, on a cuisiné. On appelle ça être autiste. Fille, est-ce que tu fais ça aussi? Ben moi, moi je suis plus drôle aussi. L'autre jour, mettons, tu es plus drôle que qui? Mettons que Félix? Mettons que c'est douleur. L'autre jour, j'avais fini ma bouffe puis là j'ai pris la photo une fois que c'était fini. Ah, la sèche vide? Oui, la sèche vide. Puis j'ai marqué, c'était beau avant que j'en ai mangé. Ça, c'est la seule fois que j'ai pris à manger ma bouffe. C'est bon. Mais qu'est-ce qui est fucking drôle aussi, j'ai vu du monde qui fait ça puis ça me fait beaucoup rire, c'est poser le avant, en fait, la recette que tu veux faire puis poser ce que ça donne toi chez vous mais si c'est vraiment fucking pas ça. Ça se ressemble jamais. Ouais, ou que c'est cramé ou que c'est juste la marde. Ça, ça me fait rire. Un jour, tu as une super bonne idée. Si je suis toi, je le ferais tout le temps. Je suis toi, tu as une assiette vide. C'était bon. C'était bon. C'était bon. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je t'ai damé le pion. Oui. Qu'est-ce qu'une vraie artiste nommée des chanteurs, acteurs, monde de la TV et établissait s'ils en sont? Tabarnoche, Stéphanie. C'est défi. Ben ouais, mais c'est bon. C'est des bonnes questions. Qui sont des vrais artistes? Qu'est-ce qu'une vraie artiste? OK, Mathieu Godet, concurrent de l'Orsteau saison 1 qui avait de la tonne Les oreilles ont des yeux. Est-ce que c'est un artiste ou pas? Il peut bien te coucher. Je suis bien peigné. Voyons donc. Ben oui, t'as pas connu ça. Mais non. T'avais rané de Love Story. Ben moi, j'étais en secondaire 1, je pense. Même pas, j'étais au primaire. J'étais au primaire. Nice. Pour moi, un vrai artiste, c'est quelqu'un de complet. Tu sais, Britney Spears, c'est une poupée qui fait juste faire ce qu'on a dit de faire. Elle chante ce qu'on a dit de chanter puis quand elle peut faire de l'épicine, qu'elle en fait. C'est pas un artiste. Quelqu'un qui écrit ses tunes, qui chante ses tunes, qui a fait de sa musique, qui conçoit sa mise en scène, qui a une vision artistique, qui a une réflexion. Pour moi, c'est ça. Mais toi, t'es auteur, t'écris pour du monde qui n'écrit pas tout seul. Est-ce que ça vient nourrir à ta référence? Non, parce que moi, je n'écris pas stand-up. J'écris plus pour de la télé puis on est souvent des groupes d'auteurs. On est une gang. Puis non, non, ça fait partie de la gang. Puis non, je me sens pas de même, mais je comprends ce que tu veux dire à propos des... Il y en a qui, aux oliviers, hé, le docteur Rani, il faut faire comme 15 à monter sur le déjeuner. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, non, le Dicking. Non, mais moi, je pense plus à Rachid. On entend souvent cette référence-là par rapport à Rachid dans le milieu de l'humour. Rosalie, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Parce que ce qu'on entend, non, ce qu'on entend, c'est qu'il est un peu boudé du milieu parce qu'il n'écrit pas ses affaires puis il n'a même pas ses idées. C'est un acteur ou c'est un performeur. Ben, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un artiste, c'est un acteur. Moi, j'ai l'impression que Rachid, c'est un artiste quand même parce qu'il transmet quelque chose, il crée quand même quelque chose, il crée un personnage, il crée une vision aussi. j'ai entendu dire qu'il a écrit un personnage qui dit toujours que ça le part, mais j'ai entendu ça juste mille fois, donc je ne suis pas sûr si je m'entraîne pour ça. Moi, je l'ai vu en show puis pour vrai, il y a quelque chose qui dégage ce gars-là. Ben oui, c'est sûr. Puis ça, pour moi, c'est un artiste. Dès que tu as une vision du monde, comme tu as dit, c'est pas, il a créé quelque chose. Il a peut-être créé son texte. Les acteurs ont-ils une vision de l'âge sur le même? Oui, oui, oui. Ben oui, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Ils se licitent toutes, c'est sûr qu'ils ont une vision. Il voit qu'il n'y a de bon pour eux. Non, c'est vrai, un acteur, ce n'est pas juste un vecteur. Non, c'est ça, exactement. Quelqu'un qui étudie fait de la musique, qui a joué dans des films, il y a eu une série télé, Paris Hilton. Est-ce qu'elle est une artiste ou pas? Cette fille-là est une artiste pour moi. Je suis fan de Paris. J'adore. J'adore Paris Hilton parce que, oui, oui, elle est dégueulasse, oui, mais c'est quand même, elle est tellement brillante cette fille-là. Ah! Bien médiatique. Ok, convainc-moi. Ça s'emmerait dans... Ils vont bien médiatiser ces choses. T'as quoi au maîtrage « Nuit à Paris » que j'ai juste vu doubler, par contre? C'est super bon, on s'entend. C'est excité. Non, mais toutes ces émissions aussi qu'elle a faites, c'est tellement brillant. Mais ce n'est pas elle qui a marquetté ça. T'es au courant de ça. Elle a inventé Tity YM, ok? Non, elle a quand même fait du marketing. Pour aller dans toutes les parties comme ça, elle, elle s'occupe de ces affaires, elle check ces affaires-là. Ce n'est pas juste non, 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 non. Non, non, elle check ces affaires à Paris. Pour faire tant avec ce qui est quelque part si peu, il faut qu'elle sache ce qu'elle fasse. Oui, elle sait exactement que ce n'est pas son personnage. Moi, je pense que c'est juste une fille riche qui est belle. À date, tu as raison. C'est tout. Et elle s'est mise à sortir dans des clubs et elle s'est mise à parler à des vedettes parce qu'elle était riche et c'est la fille de. Elle a quand même une face particulière. Elle est juste maigre. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, elle est juste belle puis riche. Moi, je pense qu'elle est vraiment bien dirigée mais qu'elle, il n'y a rien qui semble venir d'elle. Ah, je ne sais pas. Ça sort peut-être plus Nikki. Parlons de Nikki Hilton qui a créé quand même sa marque de sac à mètre. Ah, non, non, Paris, Paris, Paris. Elle était amie avec Nicole Richie. Ça a donné sa ferme. C'était la meilleure émission que j'ai vue de ma vie. C'est ça. Que ça ait d'un avant qu'elle soit connue. J'ai à Saint-René aussi avec Anne-Marie Lozik puis regarde ce qu'ils sont rendus. Oui, mais attends. Anne-Marie Lozik aussi est selon moi une femme assez spéciale. Ben non, mais elle est intelligente. Elle est intelligente. Moi, je pense que c'est le même genre de personne. On pense à des succès comme les gens pas comme les autres, les gens pas ordinaires, la job, les gros succès comme ça qu'elle a amené ici. Anne-Marie Lozik? Oui. Ah, tu fais du sarcasme. Oui, vraiment. Ah, OK. J'étais quand même de quoi qu'il parle. Évidemment, c'est toi l'autiste au bout de la ligne. Oui, finalement. Finalement. Les conventions sociales. J'étais tanné, j'ai pési le putain. C'est correct. C'est là pour ça. C'est la rigueur blitz. C'est ça qu'on fait. Voir que j'ai vanté Paris Hétien dans l'émission. J'ai l'air d'une conne maintenant, bravo. T'as vanté Paris Hétien puis t'as bâché les chandails fluo. Moi, je suis pro Paris. Par contre, attends un peu. That's why I'm the record, je suis pro Paris. Fille, imagine un peu que Paris Hilton arrive avec un chandail fluo. Qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Oui, oui. Je la trouve dégueulasse. Sincerement, je ne sais pas que... Non, c'est Paris. C'est ça, c'est hot. Non, je ne suis pas d'accord avec Paris Hilton. Je dis juste qu'il ne faut pas la juger avant de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a en arrière. OK, mais qui est bon qu'on pourrait juger, de voir? Mais je n'ai personne à juger. Un artiste qui n'est pas un vrai, mettons, là. Qu'on ne peut pas juger. Américain, Itaï, là. Mettons, qu'il n'est pas un artiste, là. Comme, mettons, moi et Yannick, à des fois, on passe vers la toune de Kid Rock qui est juste comme deux mixtes, deux tounes déjà. Oui, oui. C'est la bullshit, là. Sa toune qui est We're Wolf of London. Scrutor par la Barma, là. Scrutor par la Barma. C'est de la bullshit, là. C'est de l'ensemble. Ça va manger de marmots. Moi aussi, je peux juste prendre deux des meilleures tounes au monde puis les mises ensemble. Oui, oui. J'ai fait une toune. Mais Kid Rock, come on. Kid Rock. Oui, mais je ne sais pas. un artiste qui n'est pas... Oui, puis je veux que tu m'en donnes un Québécois. Ah oui. Parle de Jonathan Roy, là. Vas-y. M'en donnes un Québécois qui n'est pas un vrai artiste pour toi, mais qui réussit. Gab Roy. Ah, Gab Roy. Ça va bien, je me prie pour ces affaires. OK, Yannick. OK, Sébastien Henry demande la personne qui partage votre vie a une aventure avec une personne du même sexe. Est-ce trompée? Ah, voyons donc ça! C'est bien hot. Euh... Ben, je serais intéressé à connaître... Il y aurait une discussion, là. Je serais intéressé à connaître les réactions. Une discussion avec les détails, là. Une discussion en réaction ou pas? Je sais. Une discussion, puis peut-être même une vidéo, là. Oui, c'est ça. Come on. Non, non, non. Je serais intéressé à savoir le pourquoi, puis où ça mène, puis c'est-tu ça qu'elle veut dans la vie pour toujours, en excluant le reste. Si c'était un essai, puis qu'elle était chaud à l'aide, puis qu'elle me le compte en riant, je trouve ça coquin. Puis ça ne me dérange pas tant. Mais ça dépend c'est quoi, là. Ben, toi, tu travailles pour un magazine qui trafique dans ces histoires-là, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui, absolument. J'en ai vu d'autres. L'autre, c'est des commences. Ça me donne du matériel. Tu as raison. Tu as raison, parce qu'à un moment donné, on n'a plus d'idées. Oui. Oui. Toi, Rosalie, oui. Mais ce n'est pas la même chose pour les filles et les gars. Ah, oui, oui. Tu sais, un gars qui s'appelle on a la frange d'une fille, puis qui se passe de quoi avec une autre fille, c'est comme, c'est excitant, il s'imagine. Mais moi, là, être poignée avec deux gars qui se fourrent, je ne serais pas bien. Je serais comme en mon dieu. C'est juste des pistons. Des pistons de chers. Non, mais attends, mais tu as l'air de penser que tu es là quand ça se passe. Bien, même s'il me le compte, après, je serais tellement mal. Non, mais mettons, ton chum te dit, hey, il faut que je te dise de quoi. J'ai couché avec un tel, mon ami de gars, hier. C'est-tu par accident? On s'est franchi. Par accident? Je suis rentrée dedans? On s'est franchi, puis là, on avait le goût d'essayer, puis ça a donné ça. Ça te dérange-tu? Je t'aime, mon amour. C'était juste pour essayer. Moi, c'est tromper. Oui? Oui, que ce soit un gars ou une fille. Puis tu les pardonnes-tu? Bien non, je ne pardonne pas. Tromper, c'est tromper, c'est fini. Puis tu le laisses. Bien oui, parce que si tu trompes une personne qui t'aime, tu ne l'aimais pas vraiment, moi, je pense. Puis mettons que c'est arrivé avant que tu le connaisses. Parce que ça ne te dérange pas? Moi, je ne suis pas tant... Je suis hippie, c'est bon, mais ça, je pense que je suis tellement comme... Conservatrice. Je ne serais pas capable d'être avec un gars que je sais qu'il y a des aventures avec des gars. Je ne sais pas pourquoi je suis capable d'être à venir avec eux puis tout, ça chill, sauf que ça, c'est comme un frein pour moi. Juste de l'imaginer, ça faire ding, 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 ça. OK, mettons, mettons, mettons que c'est dans la position de siège double-dessous, OK? Les deux côtés de l'autre qui vont... Ils se masturrent? Vas-y, ça. Est-ce que ça te dérange toujours? Chacun se pondre. Chacun se pondre. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'aurais fait tant... Il se pondre un piston. J'aurais pu dire la peur qu'il soit gay puis que 25 ans plus tard, il me laisse pour un homme puis je n'aurais pas... Tu n'as pas peur? Tu ne sommes pas un homme, donc ce n'est pas grave. C'est chien, ça. Ce n'est même pas vrai. Mais dis-donc toi que tu penses de même. Ah, mais là, je suis vraiment... Non, parce que... Non, parce que la sexualité masculine est tellement débridée qu'il y a deux loups qui sont comme un... Ah, oui, j'avoue, ça doit se rendre mon sang, Chris. Je comprends que... Ce n'est pas romantique, là. Ce n'est pas romantique, tu sais, c'est... Ça se ramasse. Ça se ramasse. Il s'en va à brasserie, ça peut arriver. Dans cette situation-là, il s'en va à brasserie puis on dirait que tu me l'as mis dans les 50, là. Mais c'est ça. Je comprends. Déjà, quand on est jalouse des autres filles, imagine si tu es jalouse des gars et des filles, à un moment donné, tu peux... Ah, des hostiles folles. C'est ça que tu veux dire? Moi, je suis une hostile folle. Ah, mais finalement, tu as la tête à gauche de pogner un gars qui a fourré plein de filles avant, mettons. Ça, ça ne me nage pas. 0-0 pour vrai? 0-0? Ou des fois, comment... 0-0? Genre, tu vas le checker, tu as peur. 0-0. S'il est avec moi, c'est qu'il passe autre chose. Dans le même temps, quand il a fourré plein, il est mieux d'être bon. Sérieux, là? Oui. Par exemple, je me fais des attentes. Je t'ai bien une pénis, tu sais. Oui. Tu vends ta verge, c'est mieux d'être victorieuse. Walk the talk. Walk the talk. Walk the talk, c'est bon, ça. Pour moi, elle se trompait, je suis d'accord avec toi que oui, c'est trompé puis vu que je connais la blonde depuis longtemps, à ce point-là, ça me dit ça, c'est juste comme vraiment une surprise. Veux-tu bien me dire comment ça s'est accrué? Oui. Parce que je connais ça. Mais ça peut être drôle, tu sais, s'il y a juste Frenchie s'en m'a mis dans un bar, tu sais. Oui. Non, mais si... Attends, excusez, je te mets une autre idée. Si au contraire, ta blonde te dit un soir, « Hey, tu sais quoi? Ça me tenterait d'essayer avec une fille. Qu'est-ce que t'en penses? » Là, ça, c'est une autre situation à laquelle je... Mais je veux pas que tu sois là. C'est qu'elle soit... Je serais quand même « Ok, tu vis ce que t'as à vivre, mais si c'est une affaire où tu me racontes rien, t'es aussi bien pour me le dire, là, tu sais. » Oui, oui, oui. Mais Yannick, t'as déjà fait une relation avec une fille qui est bisexuelle, un couple ouvert juste pour ça, en fond. Oui, oui, oui. Ça, c'est déjà arrivé, la proposition-là est déjà arrivée sur tes pattes quand t'étais plus jeune, tu sais. Est-ce que ça ferait la même décision aujourd'hui, mettons? Il devrait y avoir plus d'explications et de règles, mais j'aurais de la difficulté à imaginer... Écoute, c'est l'enfant, j'ai souvent pensé avec ma copine que j'adore. Je ne veux la partager avec personne. Alors, que ce soit une autre dame ou un autre homme, mais ça, c'est moins mon bag, c'est sûr. Il faudrait qu'il soit elle qui soit vraiment là, comme, hé, je veux qu'on fasse ça, parce que moi, je serais jamais comme, hé, ça rend marrant que toi, tu fais une autre fille et que je regarde. Tu sais, je ne veux jamais faire ça, là. Mais non, mettons qu'on fait la station, je ne suis plus avec ma blonde, j'en garde une autre fille et elle dit comme, hé, moi, je suis open et c'est... C'est même que je suis, là. Puis c'est ouvert. Je pense que je rentre dans cette relation-là en m'attachant pas trop, mais en même temps, en étant comme, hé. Ça, je serais capable. Parce que toi, tu es dans la tête qu'elle va s'en aller avec une autre fille un jour. Ouais, c'est ça. Ou un autre gars. Ouais. Ça, je serais capable. Mais si ça, tu sais, on se fréquente déjà. Puis tu l'aimes. Juste un peu d'attachement, c'est fini, mais si je sais qu'il y a déjà eu des choses avec des gars, je capote. Ça, c'est comme, tu n'étais pas averti d'une vraiment grosse facette de cette personne-là. Exactement. puis c'est quand même gros, là. Être bisexuel, c'est quand même... Être bisexuel, oui. Je veux savoir. Voilà. Faut le dire. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. C'est à mon tour? Oui. J'aime ça. C'est quand même une surprise à chaque fois. C'est ça, c'est un magasin de faute. Absolument. Je retiens ça. Alors, on a Mathieu Poirier at Monsieur Bonheur qui nous demande les talents que vous aimeriez avoir mais dont vous n'êtes définitivement pas dotés. Je voudrais être meilleur de mes rénaux, même. Ça fait durer mes affaires. Ça fait durer mes rénaux. Mes rénaux chez nous, c'est terrible. Je me t'ai aussi une envie de ne pas avoir rien de faire quelques choses. Ce qui fait que même pêcheuré, pour moi, c'est une tâche. C'est compliqué. Je ne comprends pas pourquoi mais je ne suis pas bon là-dedans. Je ne suis pas bon là-dedans. Ça fait que je me mets une unité en plus. C'est comme une très sûre de nice, l'envie de travailler partout sauf sur un club à marteau. Ça fait que oui, moi, ça serait le talent que j'aimerais avoir. Moi, entre deux, j'aimerais ça être capable de chanter et j'aimerais ça être capable de sculpter. En chantant? Ouais, OK. Les deux en même temps. Tu perds les deux, imagine, avec ton ciseau et ton marteau. Parce que, tu sais, c'est facile à apprendre. Tu as qui de pas bon peut sculpter que de choses. Ouais, mais moi, en tout cas, je veux être bon immédiatement. Je pense que ça me prendrait du temps. Ça fait que, c'est ça, je veux... C'est du niaisage pas mal avant. Parce que, tu sais, moi, je dessine pis quand tu fais, tu veux que... Tu fais juste une couple de traits pis là, le nez, il réussit. Pis des fois, je pense juste que le gars, il a commencé à sculpter toute l'affaire pis là, il a commencé à faire le nez pis là, il a chopé un bout pis que le gars, oh non, il faut que je recommence. Je recommence toute la patame parce que le nez est disparu et ça me rend triste. Ouais, ça pardonne moins qu'un dessin. Exactement. Pis sinon, juste chanter, ça va être un skills le fun et plus charmant. Chante pas? Ben, pas bien. Je veux dire, je vais en karaoké, mais c'est pas trop glorieux mon affaire. Ben, t'es karaoké. Si je suis assez sobre en karaoké, je me rends compte de la qualité de ma voix et là, ça devient comme oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, ben, le karaoké, il faut y aller sous. Ben, c'est ça, justement. Idéalement, t'es sous. Ceux qui vont pas sous, c'est tout le temps pour montrer leur talent pis eux, ils gossent. Ah, c'est-tu qu'ils gossent? Ou ceux qui chantent sans regarder la TV, alors qu'ils ont aussi que t'es conner paroles. Moi, je le fais, mais... C'est zéro, c'est zéro, je l'imente. Ben oui, t'es tellement poney quand ça sortit. Pas grave. 1993, j'avais un an. Je m'en souviens. Ouais. Et, c'est quoi les autres? Sensualité. Axel Red. Ouais. Enfin, le remix, c'est de leur story, l'album de Gabrielle Tremaison, par contre. Ah ouais? Ouais, il y a fait un remix là-bas. Ouais, je niaise même pas. parce que c'est leur story, je connais ça, c'est ça. Ah, je sais. Ouais, j'ai vraiment, j'aime la mauvaise TV, la revue, j'aime la mauvaise TV, c'est tellement cheap. J'absorbe ça parce qu'il n'y a pas de lendemain. C'est quoi la date de fête de ta femme, Pierre-Luc? Ah, shit, c'est le 23, le 22 juin, mais je ne suis pas sûr. Honnêtement, je pense que c'est le 23, je pense que c'est le 23, mais je ne suis pas sûr. OK. T'as d'autres succès, vous allez? Ah, j'ai toutes les chansons de Laurie. J'ai toute seule, toute seule, toute seule, tous les garçons que je vois me demandent pourquoi je suis toute seule. Là, je parle aux filles. Hé, les filles, ça ne vaut pas la peine. Des dragueurs, il y en a par dizaines. Ah, c'est une vraie chanson? Oui, Mais je capote. Mais avec ta voix, il y avait des belles paroles comme ça. Avec ta voix, tu n'as pas des fois envie d'aller dans des guerres de pirates ou ça? C'est vrai que tu le vois dans ce style-là. Ah, oui. La République. qu'on les choses attirent. Oui, oui. Hé, mais Laurie, là, c'est moi comme ramener quelque chose. Besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Avec Alain, tous les jours. C'est Rosalie? C'est Laurie? Ça, c'est pour Garou. Ma meilleure amie, je serai là toujours pour toi. Moi, je changeais aux deux semaines de ma meilleure amie, ça fait que je la rechantais. Mais c'est encore la blonde de Garou, ça? Non, c'est fini, ça. C'est fini. C'est fini. Merci. Elle n'aimait pas ses oreilles. Puis, elle n'en a pas. Tu vois bien. Tout est dans tout. Avec l'âge, Laurie, parce que... C'est borderline. C'est borderline. C'est pas cool. Il faut un talent que t'aimerais avoir fille. Être bonne en un sport, au moins. Moi, je ne t'aimerais pas motricité. On va bien. On ne va pas. On ne va pas à radio, mais je me suis quand même pétée à la main juste en grimpant. j'aimerais ça au moins un sport, n'importe lequel, sauf l'équitation, mettons, parce que j'étais bonne en équitation, en fait. Sans tout le curling, t'es-tu down? Oui, je suis down. N'importe quoi qui me ferait bouger, mais je suis tellement pas bonne dans rien. Juste un sport, j'aimerais ça. Parce que le côté artiste, ça va. Mais le côté tout qu'est-ce qui est physique, je suis tellement pas bonne dans rien. C'est moi. Beaucoup de vos sujets dans le sac. Merci. Oui. Le showmanix sur Twitter. Une question importante de cinéma. Oui. Êtes-vous team Angelo Guzzo ou team Xavier Donnan? Oh! Est-ce que ce sont vraiment des teams séparés les uns les autres choix? Ça n'a pas le choix. Le sujet, c'est le même. Le sujet, faut-il donner ton vote Moi, j'observe ça d'un oeil extérieur, de loin. Je trouve ça coquin. Non, il y a le showmanix qui vous t'embarque dans le rumble. Faut-il prendre un clan. Non, mais j'ai... Non, ça n'a pas le choix. Notre auditeur veut ça. Je suis partagé, j'aime les deux bords, donc je ne peux pas parler. Mais voyons donc. Félix, Félix, Félix. Je vais voir des groupes blockbusters au Guzzo. Je trouve ça drôle qui se pong. Je comprends le point de vue de Dolan. Je vais aussi voir du cinéma de répertoire ou un peu plus underground. Mais c'est pas tant underground que vous avez Dolan. Non, non, mais moins populiste, populaire, ou moins... Moi, je trouve que c'est tellement fait pour les Québécois. Je pense juste que c'est parce qu'il est jeune que ça a autant... C'est qu'il est jeune et qu'il n'apparaît pas directement humble que le monde aime ça. S'il y avait tout le temps comme super semi-gêné et qu'il a eu le monde qui apporte. Il est tellement On est tout King Dolan. C'est pas une vraie question. Non, je trouve qu'il est super cool. C'est juste que s'il avait l'air comme plus humble puis triste comme un participant de la voix, tout le monde l'aimerait. Ah, non, mais moi, j'aime ça que je sois frondeur. C'est ça qui est cool puis il ne ferait pas... Je pense que c'est à cause de sa petite bouche qui est comme... Oui, il aussi, je pense. Mais tu ne fais pas comme 16 films à 23 ans en ne parlant pas comme frondeur et peut-être un petit peu un modopaker qui... C'est pour ça que je te dis que tout le monde est team Dolan. Les seuls qui sont team Goudizot, c'est les gars de Radio X. C'est quoi? Au bout de la ligne, c'est deux personnes qui utilisent le même médium pour des flics complètement différents. Pour des fins différentes. Goudizot veut juste faire du cash. C'est pas un problème j'en entrepreneur. C'est juste un déplic différent. Ça ne passe pas qu'il y a tant de monde qui vont triper sur le prochain Transformer qui vont payer 13$ pour aller voir J'ai tué ma mère. Ou mami, ils ne paieront pas ce même prix-là. C'est tout. C'est juste que ça donne que c'est le même médium. Comme si on disait les humoristes contre les slammers. C'est les deux personnes qui font de la scène tout seul sur un micro mais c'est pas le même crowd. La seule affaire que je suis comme un peu je comprends Goudizot, je suis comme ça serait le fun qu'on ait plus de blockbusters au Québec mais ceux qu'on a eu à date sont qu'elles restent vraiment bonnes. Metro 2 sort dans cet été pis tout le monde est déjà en train de mépriser ça. Ben tu sais, Metro 2 pourrait être bon. C'est un blog bosseux, c'est un film à l'américaine avec des cascades pis de l'action. C'est pourquoi on n'est pas américains, on est québécois. Ben non, c'est ça, c'est pas pour nous autres. Je ne comprends pas pourquoi ça... Moi je trouve que Mamie c'était fait pour les Québécois pis c'était vraiment Québécois parce que ça montait exactement ce qu'on a. Je suis d'accord même qu'à l'arrière ça devait être plate à écouter avec des sous-titres ce film-là. Je ne comprends pas comment que les gens qui ne comprennent pas le Québécois ont pu triper. C'est la mise en marché, je veux dire, surtout les bandes annonces. Parce que dans les États-Unis les bandes annonces sont vraiment claires. Ces personnages-là ils vont te la faire c'est ça le problème. Quand tu regardes une bonne annonce québécoise tu ne sais pas vraiment ce qu'un personnage, tu ne sais pas vraiment ça va être quoi l'histoire, c'est juste comme... Tu as 16 tons dans la même annonce. Moi je trouve que c'est vraiment entre le film français pis le film américain. Je trouve que c'est pas aussi pire que le film français parce que la bande annonce des films français c'est complètement genre... On veut se tuer. Oui. On veut se tuer pis on a même pas vu le film pis on sait déjà que l'autre va être fâché contre lui pis qu'ils vont fourrer quand même, tu sais. Pis le film américain c'est trop clair. Moi je trouve qu'il y a un bon milieu en fait. Non, moi je trouve qu'il manque de clarté. Comme le théâtre maintenant. Je trouve qu'ils sont aussi dans le même problème. Ouais, il y a un gros problème de théâtre au Québec. Moi c'est le même. Genre quasiment. Moi je trouve ça moins pire. Moi l'affaire c'est que pour ce qui est des blagueurs j'ai hâte de voir comme un affaire j'ai hâte de voir un film d'action vraiment québécois. Comme il y a des films d'action américains mais il y a des films d'action coréens pis il y a des films d'action chinois pis il y a des films d'action qui sont qui sont pas la même affaire qu'un film d'action américain. Comme Kung Fu Hussle est pas la même chose que The Raid et qui est pas la même chose que The Expendables ou les Fort Weapon ou un Fast and the Furious sont tous poussés à une place particulière avec une serveur particulière que t'ils aiment ou non ils se différencient de cette façon-là. C'est moi qui aime pas The Raid ou comme Hussle je pense qu'on se a signé sur Twitter tantôt. Ouais, mais c'est juste qu'ils sont nés à des places et à des milieux de cette place-là fait que moi j'ai hâte de voir comme un j'aimerais savoir un film d'action québécois qui est pas comme un Fast and the Furious Ouais, ouais. J'ai hâte de la ramolle. Fait que moi c'est pour ça que je veux voir c'est quoi l'affaire qui est né ici pis qui a rapport à ici pis qui est comme t'sais... Ben Bon Cup, Bad Cup c'est un super bon film américain ou hollywoodien d'action québécois qui a bien marché je trouve. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est tu vois ça c'est l'affaire que je ne traite pas sur ce film-là mais le fait que c'est enraciné dans l'affaire qu'il y a un anglophone pis un francophone t'sais, il y a un body cop c'est autant deux personnes qui sont différentes pis qui apprennent à s'aimer éventuellement pis qui apportent à travers la différence pis le fait que c'est un anglais d'Ontario Exact. Ben dans Mamie il se battait là. Moi je trouve juste qu'on n'est pas un peuple d'action point. Faut juste C'est la fille qui me s'est pété la main dans une vraie dans une vraie c'est ça c'est malade de faire un film sur les manifestations un film sur le FLQ crime mais c'est de l'action Il y en a eu plein Il y en a eu sauf que montrez-nous les bouts que les gens se tuent s'il vous plaît Non, ça va capoter les gens qui vont capoter ici Ça se fait pas Dans le temps je me souviens il y avait un jeu vidéo qui Non mais ça c'est un jeu qui était fait dans une cinéuretastrophe pis dans une cinéuretastrophe c'est un farfelu mais c'était du monde du FLQ qui allait envahir le métro de Toronto pis les semaines les Québécois ont capoté pis on a fait C'est récent pis on dirait que c'est comme pas C'est récent ça te rentre C'est comme quelque chose qui n'a pas fini encore pis on n'en a juste pas reparlé ça a juste fait un fret Ces gars-là les frères Rose ils viennent de Saint-Saint-Saint- pis ça fait un fret Fin de sujet Alors c'est ça nous terminons ce segment et après on revient après ces messages pour un petit aperçu du podcast de quoi qu'on parlerait bien car Félix ici va nous faire une petite chronique n'est-ce pas? Ben je vais surtout vous parler peut-être un peu plus sur moi ok donc une chronique je me commets restez là merci restez là arrêtez pas d'écouter le podcast après les pauses Ben non c'est le meilleur book qui s'en vient Seigneur notre sac est rempli de sujets d'auditeurs mesdames et messieurs mais on aimerait en avoir encore plus Yannick comment font les gens pour en donner encore plus c'est très simple Pierre si vous voulez nous envoyer des sujets vous pouvez nous les envoyer par Twitter notre Twitter c'est à Troisbières vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook facebook.com slash Troisbières et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par e-mail vous nous écrivez au Troisbières at gmail.com on n'a jamais trop de sujets ici à Troisbières on aime vraiment ça votre participation merci beaucoup pour vos sujets on a hâte de piger votre sujet comme on va faire maintenant c'est maintenant le temps du troisième segment mais Félix tu amènes un morceau de quoi qu'on parlerait bien ben oui d'aider QQPB c'est de quoi qu'on parlerait bien .podbean.com on peut juste mapper de quoi qu'on parlerait bien .com pis ça rentre aussi direct mais on a aussi une page Facebook de quoi qu'on parlerait bien ouais fait qu'aller liker ça venez nous liker fait toi qu'on va faire la DQQPB 1 oui oui notre page toi et toi ça rentre pas du tout ouais ça fait du rire ah ben c'est ça DQQPB ça veut dire de quoi qu'on parlerait bien on dirait un password d'Arndou en haut en haut en bas en bas c'est l'extérieur il est DQD DQQPB DQQPB c'est facile ça veut dire de quoi qu'on parlerait bien c'est un podcast qui parle de tout et de rien mais surtout de rien et voilà puis c'est presque devenu avec le temps une émission de variété parce qu'on prépare des chroniques on a des segments des sketchs on écrit des sketchs on a des entrevues fait que c'est ben moi je tiens à dire aux auteurs c'est ceux qui l'ont pas écouté on vous invite à aller l'écouter moi c'est devenu un de mes podcasts québécois vraiment préférés ah ben merci c'est vraiment le fun c'est drôle puis c'est pas regarde trop bien c'est pas pire mais on peut juste improviser avec ce qu'on soit ça c'est écrit puis ça a de l'allure en plus il y a eu des sortes d'invités souvent il y a eu des invités que nous on a reçus Isabelle Ménard Jeff Françal il y a une couple d'autres que je m'a reçue Rosalie Vaillanco Rosalie on a reçue Denis Drolet Just By My Love Kim Lizotte Just By My Love c'est l'homme de ma vie si je souhaitais m'amener une personne ce serait lui un personnage qui n'est pas dans ton équipe je sais ça m'a vraiment déçue quand je l'ai appris aux oliviers l'année passée ben mettons toi ce serait le personnage ou le gars pour vrai je pense que les deux le gars est magnifique sincèrement il est super beau puis Just By My Love a été mon premier fantasme ah voilà parce qu'il bouge bien il bouge bien puis il est drôle il est sexy puis il a des lunettes il est mystérieux sa manière de danser ouais d'ailleurs anecdote on est allé à Cancun toute la gang parce que c'est des amis d'enfance l'année passée on est allé à Cancun toute la gang les Denis un des deux Denis Pierre Wimè il y a un ami réalisateur puis Just By il était là aussi avec son chum puis il a participé à un concours le premier soir qu'on est arrivé il y avait comme un tu sais le bar de la place qui fait le concours du meilleur danseur et là évidemment c'est rempli d'américains puis tout le monde fait la fête puis c'est un peu vous savez c'est quoi à Cancun puis là lui il a dit moi je veux participer ben on se dit ok cool vas-y mais tu sais dans notre tête ça marchera pas il va faire c'est si ma grille Just By puis ça va le monde comprendra rien c'est tout un peu un peu douche puis là c'est tout du monde qui va se la jouer puis là les gars qui participent ils enlèvent leurs chandails ils montent leurs muscles puis ils font comme un peu des danses sexuelles puis il arrive puis il fait sa petite patente et la foule est en l'IS c'est tellement beau ce qu'il fait c'était débile mental le monde comment il capotait j'en revenais pas on filmait est-ce qu'il était déguisé ? non il était en lui-même puis on était les seuls québécois du club c'était que des américains ou des mexicains ou du monde d'ailleurs je sais pas fouille moi mais il a gagné le fucking concours c'est là qu'on s'est vraiment dit ok c'est pas du monde qui trippe parce que c'est just to buy c'est du monde qui ont vraiment juste trouvé qu'ils aient amené une proposition différente puis ils ont décidé de se faire gagner est-ce que c'est comme en même temps ou pas non il disait rien c'était juste comme danser comme comme il danse en Mongol fait qu'on a eu un 41 de non ben écoute écoute c'est quoi la du rhum non c'est du rhum on a siroté ça et tout ça t'as amené à produire cette chronique comme du présentement non non pas du tout tu viens de faire un lien on part de loin ouais mais c'est l'accusé malheureusement non si tu veux faire un lien DQQPB c'est un podcast on prépare des choses comme tu disais Yannick tantôt et c'est toujours très différent très éclectique c'est jamais c'est très rare qui a suivi sauf la fois où t'es venue et que Rosalie est venue parce qu'on a écrit un radioroman oui on a fait toutes les deux parties de Propagandus c'est ça Propagandus qui est un radioroman qui se passe dans l'espace Rosalie faisait partie du premier épisode puis Yannick faisait partie du deuxième épisode Bobby l'ingénieur oui Rosalie faisait la prêtresse des boucs oui j'ai eu des faux rires aussi en disant caca oui il y avait des bruits de pète oui c'est ça ça me faisait trop rire des fois tu penses ok après le sixième bruit de pète je vais arrêter de rire mais non tu ris au huitième parce que surtout qu'on avance en boisson dans ces affaires mais oui mais j'avais pris quoi six gin tonic ben oui ils sont là sur les c'est notre truc comme le vôtre d'ailleurs et puis on a nos chroniques habituelles la chronique des morts oui oui parce qu'il faut dire ma co-animatrice c'est pas ici présentement mais j'en aime ça avec Mélanie Huneau oui on la salue d'ailleurs sûrement on va parler des crimes des morts on va parler un peu Mélanie qui est décédée mais on ne badine pas avec la faucheuse bravo et des morts connus et moins connus mais à chaque semaine on essaie de faire un survol de ce qui s'est passé du côté mortuaire oui de l'actualité et on fait elle fait une chronique là-dessus sinon on fait aussi une chronique potin oui où on parle des affaires qu'on entend dans le milieu des choses des choses et aussi j'écris toujours une petite chronique soit le radio-roman ou une chronique X c'est toujours très varié puis c'est sûr que je vous présente ce soir je vous ai préparé une chronique parce que c'était la Pâque le week-end dernier absolument puis j'ai décidé de vous présenter une courte chronique sur les origines de la Pâque nice puis je dis Pâque parce que vous pensez que ça pourrait être drôle mais en fait c'est surtout parce que c'est pour vous rappeler qu'il y a un petit chapeau sur le A puis on a tendance à le prendre pour acquis ce petit chapeau-là même chose avec le S d'ailleurs de Pâque peut-être qu'on devrait dire Pâques-S comme vous voulez ou prononcer comme bon vous semble à propos de maintenant moi je le dis de même Pâques-S moi je dis la Pâques-S la Pâques-S oui c'est donc mon topo sur les jours fériés un topo que je n'ai jamais fait mais donc j'invente ça cette chronique-là sur les jours fériés et ça s'appelle les origines de la Pâques-S mon Pâques-S c'est un mélange de deux cochonneries de l'antiquité la Bible et une légende urbaine saviez-vous ça? non non la Bible je ne suis pas mal sûr mais la légende urbaine non on va vous apprendre des affaires à soir donc première patente l'histoire de la Bible parce qu'on a tendance à l'oublier mais pas que c'est une fête chrétienne au même titre admettons que des fêtes comme Noël la Toussaint ou le show du refuge selon la Bible Jésus mort, crucifié et enterré dans une grotte de Jérusalem se serait réveillé trois jours après sa mort puis ça évidemment ça mérite tout qu'un party on va se le dire Christ je retrouve mon trousseau de clé moi puis je me clenche une ligne c'est bien pour dire juste pour souligner l'événement parenthèse à l'époque de la résurrection tout le monde capotait du fait qu'il soit revenu des morts moi j'ai eu un petit flash en faisant mes recherches puis j'ai eu un peu d'empathie pour le petit Jésus trois jours dans une grotte à l'époque du pas de Wi-Fi moi ça me fait de la j'ai mal on espère qu'il siestait pour la plupart parce que sinon comment tu passes ton temps oui mais en même temps il communique avec Dieu il y a peut-être des ondes qui se rendaient dont on ne soupçonne pas l'existence mais ça faisait de t'offre pareil puis je me disais pourquoi attendre trois jours avant de sortir bon certains évoqueront le nombre représentant la Sainte Trinité bien sûr moi je dis qu'il attendait juste le long week-end anyway c'est la portion biblique du topo donc on retient que Pâques célèbre la résurrection mais ça n'explique pas tout c'est là que la légende urbaine embarque deuxième patente l'histoire de jadis apparemment ça a l'air qu'autrefois avant même l'époque où existait le gars qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé il y avait une fête qui célébrait le printemps toutes les choses des oeufs des poules des fleurs du pastel puis des lapins mur à mur bref un cauchemar pour Éric Lapointe mais une féerie chez Liberace c'est selon l'angle qu'on regarde puis pourquoi ces symboles-là vous me demanderez-vous d'abord parce que ça fait printanier mais surtout parce que l'oeuf c'est le symbole du renouveau puis le lapin c'est le symbole de la fertilité ça on savait savez-vous combien de bébés un couple de lapins peut engendrer à un an illumine-moi un million quoi ? oui parce que un lapin un couple un lapin un couple non parce que chaque bébé fait d'autres bébés c'est le principe à moi j'expliquerai ça hors d'ordre c'est pyramidal savez-vous comment on appelle ça des bébés lapins des lapereux des lapereux voyez-vous comme je vous ramène à Jérusalem sans que vous en rendiez compte shit toi t'es tellement dans tout ou comme aimait le dire les apôtres en latin omnia esse omnibus ça fait que dans la dite légende ça en québécois ça veut dire asti j'ai manqué le bus ça veut dire tout est dans tout dans la dite légende on se donnait des chocolats à l'effigie de ces symboles-là sauf que ce que j'ai découvert de l'histoire est assez troublant vous n'en reviendrez pas comme dirait tous les titres de nouvelles boss filles de 8 fois par jour c'est qu'il y aurait eu une madame ben ben pauvre puis une année elle avait pas assez d'argent pour acheter des chocolats à ses enfants mais là encore dans le temps j'ai les harem non mais c'est deux histoires différentes c'est de la portion des gens de Ruben sûrement qu'elle était monoparentale la pauvre femme on le sait pas peut-être même peut-être même qu'elle avait fait faillite puis qu'elle habitait dans un tout petit motel cheap de Longueuil on le sait pas c'est pas tous les négociateurs qui dealent avec les bad luck de la même manière anyway ça a l'air que la pauvre femme aurait été contrainte à prendre des vrais oeufs parce qu'elle avait pas d'argent pour acheter des oeufs en chocolat puis qu'elle les aurait décorés puis cachés dans son jardin pour créer un moment pascal magique pour ses enfants puis là les enfants pauvres auraient vu un lapin gambadé par-ci par-là fait qu'ils auraient pensé eux autres que c'était lui qui était venu le chier une paquette qui a du bon sang comprenez-vous la date ça se suit mais c'est vraiment ça puis en pensée savez-vous et c'est très vrai connaissez-vous les origines de cette légende-là non c'est allemand commencez-vous à faire des liens parce que si je récapitule le roi des juifs est mort on mange des lapreux en chocolat des allemands sans le sou des quarts des oeufs ça commence à sentir la rivalité des peuples je trouve que je pense que Paul prend deux S à la fin ça commence à sentir la rivalité des peuples je trouve que ça fait beaucoup de hasard hitlérien cette célébration-là next thing you know va venir nous raser je peux pour célébrer l'action de grâce hey ou venez nous chercher en train pour passer l'Halloween c'est ça ça fait que là on a deux parties la résurrection biblique du Christ pas de Wifi puis la fête du printemps pastel Liberace on comprend que c'est deux affaires différentes qui arrivent peut-être même deux week-ends collés back-à-back only God knows je pense que dans ce cas-ci invoquer God est approprié il y a quelqu'un qui part un mané genre l'ombudsman des journées fériées qui a dit là où ça va faire vous voulez jamais travailler il y a une dépareuse appelons-le Lucien Bouchard il aurait lui fusionné les deux fêtes en disant bon ben c'est ça puis c'est de même bon Jésus oui mais aussi le printemps les cocos les lapins puis on va être donc quatre jours de congé pour tout le monde puis on ferme tous les magasins mais on vous laisse une coupe des sacs parce que sinon ben calé ça non bon mais sinon pourquoi Pâques le mot ça vous est déjà passé par l'idée un mot que je n'utilise jamais dans ma vie je ne sais pas où ça vient mais ce mot-là contrairement à ce qu'invoque le film L'Exorciste Pâques ce ne serait pas un mot en araméen que Jésus aurait crié de son dernier cifre sur la croix signifiant vous n'avez pas fini avec moi mes hosties non Pâques ce serait plutôt de l'hébreu qui veut dire l'agneau que les juifs mangent d'ailleurs il y a un jeu vidéo là-dessus en Pâques-man ben non et bien sûr je vous épargne tout le niaisage de calculage de dates que toi tu dois te triper comme un statisticien c'est pour savoir ça tombe quand Pâques cette année ce petit niaisage d'algorithmes obscurs compliqués de première pleine lune qui arrive après le solstice du calendrier grégorien aïe 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 c'est pas cernable fait que moi mon truc je vais vous le donner c'est pas compliqué c'est toujours le même dimanche que le bal en blanc c'est simple il semble que c'est plus facile puis d'ailleurs les deux mettent en désolé vite d'ailleurs dans les deux cas évidemment et en cas de doute consultez le calendrier des événements sur le site web davidguetta.com ou la page wiki des effets du speed tout est là c'est tout très bon joyeux sport qu'à tous très joyeux sérieux lundi ma copine et moi étions sur internet puis on avait des photos du bal en blanc c'est ça c'est drôle de regarder ça c'est bon mais le monde qui sont pas entièrement habillés en blanc c'est comme le dîner en blanc c'est en mettant la crise d'arriola puis voir des femmes en beige j'ai quand même un effort crée ça un effort c'est la seule affaire c'est super simple c'est la seule consigne achète ton affaire que tu vas reporter l'an prochain à chaque fois si t'es vraiment bon ben oui ben oui en plus il y a des robes au Arden qui sont genre 10 piastres qui sont blanches t'as le connaisse seul un gazineuse Arden it up sac et pigé Arden it up tourne dans le sac sujet très bonne chronique Félix c'est vraiment très bon c'est tout non abonne-toi en quête sujet de Edouard Lanois commercial ED Lanois sur Twitter vous êtes-vous déjà fait pogner en faire de quoi de très 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 gênant c'est oui quoi oh gosh oh my gosh je sais pas si je suis game ok ben non c'est game ok je suis game ben c'est arrivé tantôt ok ah mon dieu je sais pas si je suis game ben oui ben oui j'espère que mes parents n'ont pas écouté le podcast mais mon collègue m'a pogné en train de me doiter tantôt tantôt tu fais ça à la porte ouverte quoi genre oui parce qu'il y avait personne dans la maison ah il est arrivé oui pis il m'a dit coudonc t'es-tu gelé pis j'étais genre ah tu étais dans ta chambre tu étais dans le salon oui j'étais dans ma chambre j'étais dans ma chambre ok et il m'a pogné en train de me doiter ok sur une chanson d'un gars à cégep en spectacle c'est malade pis attends pis c'est pas ok fait que c'est pas pour le gars tu faisais ça c'était pour la toune la toune mais je trouvais ça romantique hé connaissez-vous des gars qui se passent ça bon écoute parce qu'une toune les excite non c'est pour ça que les hommes sont juste des bêtes et les femmes ont des merveilleuses créatures qu'on devrait chérir ça c'est tellement comme une affaire que si un de tes chums prospect disait je suis m'asturbé en écoutant une toune je dirais non trop gay ah mais non c'est super cute mais non ça me faisait penser à un gars il y a un gars qui fait ça c'est m'asturbé en écoutant de la musique oui mais c'est pas la musique qui t'excite il peut y avoir de la musique qui joue pendant que t'écoutes ça me dérange une scène des gens qui peuvent arriver oui c'est ça c'est juste que c'est un gosse ça va être de réalisme dans la patente c'est quoi la toune oh mon dieu c'était vraiment gênant ok c'était mais c'est ce que le gars du septembre c'est lui qui chante c'est la meilleure histoire c'est la meilleure histoire que de raconter à ce qu'il y a chaque détail c'est game je l'adore je suis très game de le dire ok mais je pensais pas au gars du septembre je pensais à un autre gars tu sais c'est combien de morts du neuf ou l'autre c'est tellement gênant la toune c'est quoi c'est Emile Bilodeau ok qui chante une chanson pour sa blonde mais il est juste c'est cute c'est cute c'est une lente wow Emile Bilodeau ok mais c'est vraiment beau ok je vous invite à aller voir puis à vous doigter je veux dire que le terme doigté est tellement classique pour décrire je trouve ça beau je trouve ça cute je suis tellement gênée mais là tu fais ça il y a des musiques qui jouent ça t'en donne ton colloque oui mon colloque il est écrit par exemple non mais c'est sûr qu'il pense pas à ça c'est sûr qu'il pense pas être en train de faire ça c'est impossible ben non il oublie ça il est comme hey c'est-tu Emile Bilodeau puis là je suis comme oui oui t'es Emile Bilodeau il dit hey t'es batté toi je suis comme non 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 je suis en train de jouir je suis pas batté je me doigtais en fait je me doigtais oui en fait en fait je me faisais plaisir non il était sur Emile Bilodeau il y a 17 ans j'étais comme je lui ai fermé mes yeux c'était pas sur lui c'était la toune c'est comme dire c'est pour les articles que j'ai fait les bons mais non mais il y a des gars dégueux qui se croient sur des pornos j'ai du droit de m'écrosser sur une toune de CDF en spectacle ben oui ben oui t'as tous les droits c'est bien la moindre des choses je te trouve hâte de le dire tu te vois oui oh l'ouverture prends pas pour l'ouverture ah god parce que moi quand j'étais jeune dans mon tout seul je me dis ça comme moi moi tout seul le temps ma lettre était comme dans la patente tout ça et impliqué souvent dans des séances de romance d'auto-romance puis des fois t'as tout parlé genre t'écoutes t'es un affaire mais quand t'es jeune parent t'écoutes aussi pour voir si quelqu'un descendait tout le temps c'est comme toujours quand ma mère descendait c'est toujours comme je regardais toujours la même image parce que dans le temps il était pas rapide dans le temps il loadait l'image ligne par ligne il fallait quoi les autres d'être prêts puis c'est sûr la même image de Mario Kart regardez chez nous ben ben bordé c'est un truc à plan B toujours à la table elle se faisait aller puis elle se calodait pas vite t'sais comme come on l'autre il fallait je mets un cart come on il est beau à Rio le à la table se faisait aller c'est drôle ça question à vous anecdote c'est quelque chose de gênant j'ai pas d'idée je sais pas c'est très difficile la base que Rosalie vient d'amener c'est gestueux ce qu'elle vient de partager mais vite de même non je me suis j'avais comme j'ai la misère à trouver quelque chose sérieux peut-être que je couvrais trop bien mes draps parce que j'étais un fucking peureux dans la vie c'était une histoire t'es vraiment plutôt amusée j'ai un panic room puis je rentre là-dedans puis je me plais c'est ça que je suis ça qu'elle est c'est quand même quand j'étais jeune j'ai vraiment vu ma mère il n'est pas une crise de la conne pas tout le temps je me souviens à un moment donné elle m'a comme parlé quand je fais des fois je sais que c'est des affaires tu ne devrais pas faire qu'est-ce que tu ne devrais pas faire ouais ouais parce que c'est ça j'ai eu des discussions avec ma mère qui me disait de ne pas me crosser puis que moi c'était ça l'affaire que je faisais c'était juste ça t'as-tu dit que tu devenais sourd ben quoi non mais qu'est-ce que tu ne devrais pas faire ça tu devrais ben elle m'a juste dit genre t'es Kleenex peux-tu ramasser au moins pas être la discussion sur le crossage moi mais les parents m'avaient dit de ne pas faire l'amour hein ils avaient trouvé un condom utilisé quand elle avait 16 ben voyons on a bientôt 17 ans t'sais j'étais quand même t'sais puis ça faisait un an et demi j'étais avec mon chum t'sais c'était quand même ça a eu que mon corps m'a dit je ne veux pas que tu fasses ça je ne veux pas que tu fasses ça c'est sale mais ils m'ont dit tu ne seras pas heureuse hein tu ne seras pas heureuse il va falloir de la peine t'es vivante parce qu'en fait l'amour t'sais non argument je suis vivante genre c'est ton chum depuis un an et demi fait qu'on assume qu'ils l'ont rencontré une couple de fois on assume qu'il approuvait que c'était correct ou il ne l'avait pas il ne parlait pas il était timide je serais que t'es muet mais non ben presque sincèrement c'était salut Simon moi je me rappelle on parle de cette affaire un moment donné ma mère m'a dit ces films-là c'est comme pas de ton âge t'as de quel âge ? 18 ans 14-15 au contraire c'est pas mal de temps mon intérêt était à son summum mais ma mère non je suis peut-être un petit peu plus jeune que ça mais ma mère elle était comme regarde elle ne disait pas comme regarde crosse-toi pas elle ne disait pas ça mais elle était comme don't cross c'est pas ton âge peut-être qu'elle avait peur que ça forme des idées louches chez moi ou que ça forme des mauvaises idées mais tu sais tous les films de pornographie à l'époque t'apprenais à donner la morale avant que la femme te fasse quoi que ce soit c'est même dans ton temps c'est vraiment éducatif à l'époque c'était plus ça ça disait dans du poil oui c'est ça dans du poil c'est comme hey donne service son entregenre mais c'est un conte comme ça en tout cas je sais bien c'est moi je coupe ces boutes-là je coupe ces boutes-là je vais juste le début à la fin raconte ce qu'il a amené là puis à la fin moi aussi j'aime ça les débuts c'est drôle je connais pas grand gars qui aime les débuts de films écoute c'est ça qui ça crée dans la texture intéressante c'est notre côté artiste on veut que ça a l'air vrai puis on veut connaître la prémisse de l'acte mais ça dépend parce que mon côté à moi je veux que une affaire que j'aime bien gros dans ces vidéos-là c'est que la fille ça est tente fait que quand elle dit au début genre hi I'm Vanessa I'm 21 and I like to fuck je suis like ah cool ça est tente hey willing hey willing hey willing ok j'aime pas la discussion qu'on a eue là puis genre autre chose s'il vous plaît oui Rosalie je pense c'est à toi oui oui c'est à mon tour tu as bien le droit après ce que tu nous as avoué oui oh my god j'espère tellement que personne va écouter ce podcast moi j'aimerais sentir tes doigts j'ai lavé j'ai lavé good girl monsieur bonheur tu aimais le piloteau ok un sorcier vous vole votre enveloppe corporelle et vous donne comme seule option de survie que votre âme prenne la place du corps de quelqu'un d'autre sans que son entourage soit conscient du subterfuge qui my god c'est ça qui choisissez-vous on peut changer le corps qui comprend c'est ça la vraie question 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 il faut toujours le rôle un peu il faut toujours le rôle c'est pas ça le corps que je veux c'est sûr que je prends le corps d'une fille pis que je me dois toute la journée en regardant 2000 bilodos pis quand tu débarques t'es la couverte bien ouverte ouais mais si c'est toi dans le corps d'une dame par exemple 1000 bilodos va pas faire non c'est ça c'était pour le gag c'était pour le callback mais pour vrai j'ai souvent déjà pensé j'aimerais ça être une femme pour une journée pis c'est sûr que je me ferais fourrer la journée longue je me poignerais les boules je me checkerais dans le miroir je me rentrerais quel genre de femme tu serais mettons une salope non non physiquement physiquement je serais chicks ok il y a 20 chicks c'est ça ben je la choisirais mettons ouais non non plus gros toton que ça vraiment c'est une fille vivante non mais mettons qu'on a le droit de dire c'est un magicien dans la question fait que ça peut être temps et espace ça peut aller à l'heure est-ce que c'est Luc Luc Langevin qui dit ça c'est un sorcier dans ma tête elle est pas connue je suis juste comme un beau corps d'une belle fille qui est anonyme je me rappelle pas c'est qui qui a fait cette joke là mais j'ai vu ça sur Twitter c'était l'affaire de une fille qui un gars qui tombe dans le corps d'une fille qui dit moi je me touche les deux autres de la journée une fille qui tombe dans le corps d'un gars qui dit ah ben je vais me promener la nuit en écoutant mon moir m'est venu payé c'est tout sans avoir peur par contre t'as pas ça en plus voyons si t'es un gars une journée qu'est-ce que tu ferais ah mon dieu tu ferais pas te chaffeter un peu ah non potentiellement elle a déjà fait ça à un gentleman ben j'ai déjà vu ça c'est ce qui s'en vient le feeling d'éjaculer ça te tente pas de vivre ça un jour ah je m'en fous tellement ah ouais 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 je m'en fous vraiment sur quelqu'un come on c'est nice dans un visage mais oui c'est un visage de gars je sais pas de l'éjaculer sur une fille pauvre petite t'as donné du respect éjaculatoire respect pour les femmes les gars fuck up si vous êtes des gros câbles j'ai pensé un moment donné je pense même à trois bières genre j'avais oublié une bière pis ils se plasher sur une poignée je peux jamais faire ça à une fille c'est une mauvaise surprise ouais tu sais des fois c'est drôle parce que je pense à quel point je suis c'est con mais c'est la nature me fait de même je suis hétéro-sexuel ben je suis content d'être comme ça des fois je suis comme j'ai pas pensé moi avoir la dèche dans la barbe des fois je pense à la part de la même pis je suis ah merde c'est des échoues qu'on aura jamais non j'aurais pas ça de m'avoir la dèche dans la barbe il y a d'autres mondes en plus il y a d'autres mondes dans la tienne non plus c'est toujours arrivé non c'est pas arrivé comment on dit vous avez déjà goûté à la fois moi oui c'est sûr non moi j'en ai fait pis à chaque fois que je dis ça moi je me goûterais jamais ben moi j'en ai non plus ok ça sort c'est vrai que j'ai pas besoin de simpler ça moi je vois ça comme un peu de récupération du recyclage du recyclage oh mon dieu ceci c'est votre podcast le plus sexuel que vous avez vu j'ai plus un bout c'est correct oh my god moi c'est vraiment dans mes premières shots que ça sortait de voir ce qui est arrivé de mon corps ok genre surprenant ouais ouais c'est pas comme d'avoir quelqu'un est-ce que tu penses qu'elle allait être enceinte ou quelque chose non c'est tout seul j'ai dit c'est tout seul je n'ai pas été enceinte moi non plus c'est moi j'ai un de mes amis Daniel d'ailleurs que je salue qui lui la première fois qu'a écouté sa dèche j'ai pensé qu'elle allait devenir enceinte oh shit ça va l'écho d'FPS il a joué avec le risque de tabarnak il venait du Nouveau-Brunswick ça explique bien des affaires par contre si tu prends une femme il y a une chance sur 4 à peu près que ça va pas être dans un bout qui est moins plus hormonal mettons ouais tu aurais tes règles une autre expérience oui je n'aurais pas ça vivre ça c'est tellement moins pire que vous pensez c'est tellement moins pire d'ailleurs sérieux anecdote de menstruation quand j'ai fait ma recherche pour Pâques j'ai appris que les lapins c'est pour ça qu'ils font beaucoup de bébés sont toujours fertiles ils ne sont jamais menstrués c'est la copulation c'est la pénétration qui crée qui crée l'ovulation dès qu'ils se font piner dès que la lapine se fait piner elle ovule c'est ça le signal elle n'est jamais menstrué je me disais pourquoi que les femmes les humains les autres humains ne sont pas comme ça ça serait tellement parfait ça serait tellement chiant de menstruer mais nous par exemple si on faisait ça on aurait tellement plus d'enfants j'avoue déjà qu'on est plein on est bien trop oublie ça on n'est pas assez de Québécois moi je pense on n'est pas assez de Québécois mais on est bien trop de humains bon je voudrais faire ça prendrait un autre génocide comment une bombe comment une gang amensons les rangs s'il vous plaît faisons des choix là m'amener en tant que société salut salut merci oui alors c'est ça c'est la fin de cet épisode et ma foi c'était fort agréable Rosalie Félix merci beaucoup d'être venu vous nous avez un cadeau on est très heureux merci l'invitation j'ai eu beaucoup de plaisir c'était vraiment fun cool alors chers amis cet épisode-là va sortir vendredi des lettres-là alors où est-ce qu'on peut vous voir cette semaine sur internet ou ailleurs en général moi on me trouve vraiment plus sur Facebook sur Rosalie Valenco humoriste j'ai mis humoriste parce que mon Facebook personnel il y a ma tante puis je veux pas qu'il y a avoir mes statuts sexuels donc vous pouvez liker ma page ou m'ajouter comme personne je fais des blagues aussi t'es louches sur l'acceptance est-ce que tu es sur ailleurs Instagram Vine Instagram all the time sur Rosalie Valenco Twitter non ben moins moi j'essaye mais c'est compliqué c'est vraiment des shows toi tu fais de la scène je fais beaucoup de scènes là je suis en tournée la tournée des finissants aller voir les spectacles c'est super le show c'est vraiment le fun c'est parfait c'est quoi la tournée de l'école c'est que les finissants font un numéro avec un extrait français théâtrale c'est ça encore ? je fais tout un numéro avec un extrait français un peu trop théâtrale ah non vraiment pas vraiment vraiment pas surtout quand on a un gars qui vient du Nouveau-Brunswick c'est lui qui sauve la mise ouais il sauve tout mais non c'est 5 minutes chaque numéro puis entre ça il y a des scènes puis c'est monté par Serge Postigot puis Serge Postigot est très cool il a joué dans 4 et demi oui et aussi il est dans Aurore pour m'artir aussi Aurore puis il est français c'est un oui ce gars là il est français il a un accent français puis ça fait chier si il joue à un Québécois ben oui il vend les jobs t'as l'arnaque il est immigré c'est quoi qu'il aimerait ça péter la gueule de sa fille c'est poche je comprends pas sa fille ben ah 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 si tu t'abènes des références faut pas backer non mais c'est vrai attends mais je peux te dire qu'il joue Télésphore Gagnon par contre Télésphore t'es ça mais sinon sur les scènes des nombreux bars montréalais et toutes tes dates sur ton site Facebook oui je mets mes dates le plus souvent sur Rosely-Lancourt humoriste et sur Snapchat Snapchat j'envoie beaucoup de Snapchat voilà c'est un truc très bien commercial Pierre-Luc et j'ai tué d'ailleurs beaucoup de marde et trop à Saint-Émile-Bénézra j'arrête de faire ça c'est mon truc dans la vie c'est écrire Saint-Émile-Bénézra j'ai vraiment de faire ça j'écris sur le soutien qui parle de Montréal yuleorama.com j'ai vu d'ailleurs oui non c'est cool ça oui merci c'est le fun d'aller cool moi Facebook Félix Surcotte je suis très aussi très ouvert moi je suis une poutre à l'acceptage de gens d'ailleurs t'as fait des vidéos en ton voyage c'était très drôle tu t'aimais ça oui j'ai trouvé ça vraiment drôle oui oui c'était fucking drôle et puis allez liker sa page allez liker de quoi qu'on parlerait bien oui surtout oui écoutez ça écoutez nous il n'y a pas tant aux Etats-Unis le podcasting c'est quasiment comme un médium d'humour puis de plein d'humoristes plein d'affaires comme ça puis surprenant il n'y en a pas tant qui sont au Québec des shows qui sont d'humour qui sont vraiment drôles en podcasting puis le vôtre est super bon d'ailleurs si je retourne je vais faire le top 5 des moments malaisants de TV au Québec ok parce que d'abord j'avais les 5 pires shows je retiens ça je vais faire ça c'est pas là parfait donc on peut nous écouter sur DQQPB sinon on peut me lire dans le FA magazine Coquin dans lequel je signe quelques chroniques mon magazine préféré il y a une casquette sur la photo il est trop cute ils ont enlevé ma photo non ils ont enlevé toutes les photos des chroniqueurs est-ce que vous êtes trop laid non moi je me trouvais laid j'aimais pas ma photo mais non c'est super beau non ils ont enlevé toutes les photos des chroniqueurs ah je trouve pas ça correctement ben c'est le même je ferais de l'imaginaire les gens qui se doivent sinon il voulait des affaires qui s'en viennent des séries télé des affaires que j'ai écrites veux-tu partager sur la place pour ça ah non mais je peux juste parler de celle qui est en nombre présentement Avrac 2 une série jeunesse qui s'appelle Med c'est pour laquelle j'ai collaboré l'été dernier qui est en nombre présentement d'autres toutes les affaires dont je peux pas parler Radio-Canada qui est en développement puis sinon festival cet été qui commence par Z oui festival Zest de cuisine oui vraiment nice c'est pas mal ça excellent on a très hâte de savoir plus de détails là-dessus vous pouvez me suivre sur Twitter où j'écris des niaiseries constamment vous êtes drôles les gars sur Twitter moi je suis sur Twitter juste pour lire les niaiseries des autres j'écris presque jamais rien puis vous êtes super présent vous êtes actifs puis vous êtes toujours drôles souvent même je suis en crie je me dis ostie j'aurais dû j'aurais pu y penser tu peux y mettre du tien non 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 je rends César ce qui appartient à César j'écris des niaiseries puis je décortique les émissions que j'écoute aussi ça c'est des affaires moins niaiseuses que je dis mais bref elles sont tant divertissantes je ne sais pas vous pouvez me suivre avec Alex Valdez aussi devenez mon ami sur Facebook je n'ai jamais offert cette invitation-là mais je l'offre maintenant oh pour un temps limité oui l'amitié en temps limité l'amitié en temps limité pour une semaine après la sortie de cet épisode-là après je close Instagram c'est fini il faut au trop d'aller d'essayer oui oui c'est ça ah j'aimais ça vous voulez suivre et supporter Cube Youth Games qui nous héberge physiquement et électroniquement suivez à Cube Youth Games et achetez nos jeux qui sont merveilleux comme Wizorb et Mercenary Kings et bientôt Cochose in Chaos des jeux que j'ai travaillé dessus co-écrit et fait des affaires de main par surveiller la parodie 3X de Mercenary Kings bientôt oui oui ça va être pas mal saucy alors sur ce merci beaucoup de nous avoir écouté Rosalie et Félix merci beaucoup merci merci à vous salut à la prochaine et sur ça à la prochaine bière bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501